Alors il faut bien vous dire que donc dans cette partie, c'est pas vampire la mascarade, donc ça se passe pas à notre époque, c'est vampire... L'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres. Et donc là ça se passe au Moyen-Âge. Donc ça a deux effets je dirais assez importants, c'est que forcément c'est le Moyen-Âge. Ce jeu de rôle se veut très réaliste du point de vue Moyen-Âge. Je crois que c'était l'an 1000 et des. C'est en... c'est pas en 1300 ? Je crois que c'était dans les ans... L'époque de l'Inquisition. De l'Inquisition, oui. 1100... j'ai envie de dire 1130. J'ai un doute maintenant. Mais oui, ben voilà. Au lieu de dire des bêtises, ne disons rien. Ça se passe au Moyen-Âge. Et donc ça change complètement la manière de voir les choses. Même si c'est un Moyen-Âge très réaliste. Les auteurs de ce jeu de rôle, enfin de vampire, l'âge des ténèbres, ont fait appel aux meilleurs experts français de l'histoire du Moyen-Âge. Et ça veut dire aussi qu'on joue des vampires beaucoup plus puissants. Puisqu'on est de la dixième voie... Allez, voire neuvième. De la huitième génération. Oui, huit neuvième génération. Donc on est très 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 puissant. Et en même temps, on est très 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 à la merci. C'est très difficile d'être un vampire au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on... Je veux dire, dans un monde où il y a les nobles, les travailleurs et les prêtres, qu'est-ce que c'est un pays qui ne vit que la nuit ? Qui ne sort que la nuit. Ça semble vraiment bizarre. Qui n'a pas besoin qu'on vienne lui apporter à manger. C'est pas comme si tu pouvais te planquer dans ton appartement. Voilà, qui... C'est beaucoup plus difficile de choper quelqu'un et de le mordre et de lui effacer ses souvenirs au Moyen-Âge que dans une cité, à Seattle, en 2010, quoi. Donc... Et puis, la nuit, il n'y a pas grand-chose qui se passe au Moyen-Âge. Les villes sont fermées, les gens en dorment. Exactement, voilà. Et donc, on en devient plus des créatures qui doivent s'introduire chez les gens la nuit pour aller les mordre. Et ce genre de choses. Ou alors, évidemment, et ça, c'est très bien rendu dans Vampire, l'Âge des Ténèbres, il faut être chez les nobles. Bien sûr. Être dans un château ou être dans une cité. Ou là où on peut, il y a une certaine vie la nuit. Ton personnage. Mon personnage, certes. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais jouer à un Brudja. Et alors, les Brudja, en fait, ce sont des vampires dont la doctrine, c'est qu'il faut en permanence révolutionner la société. Dans le monde de vampires, en fait, par exemple, les Brudja sont ceux qui... sont les architectes de la Russie communiste. Voilà. Pour tout vous dire. Et d'ailleurs, les loups-garous, fils de Fenris, étaient des nazis. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant comme truc. Bon, bref. Et je me dis, alors, qu'est-ce que je vais jouer comme personnage qui veut révolutionner la société ? Et je me dis, je vais jouer un curé. Un curé qui est devenu... Donc, un ancien brigand qui a reçu l'illumination, qui est devenu croyant, qui est devenu même curé, et qui croit dur comme fer en Dieu. Enfin, je veux dire, c'est le Moyen-Âge. Et qui, donc, est devenu un vampire, et qui imagine qu'en fait, les vampires sont sur Terre, non pas... Enfin, pour Dieu, en fait. Que les vampires sont une représentation de Dieu sur Terre, et qu'il nous faut, justement, utiliser les pouvoirs de la nuit pour faire le bien et pour répandre la parole de Dieu. Évidemment, ça passait très mal avec le personnage d'Eugilus. Parce que moi, donc, je jouais un trémer qui était un ancien alchimiste qui avait fait un pacte avec des gitans pour invoquer un démon. Mais en fait, au moment de l'invocation du démon, c'est un vampire qui arrivait. En fait, il n'y a pas vraiment le lien, mais moi, pour mon personnage, c'était le démon. Et donc, j'ai été transformé en vampire en suivant un pacte. Et donc, mon personnage était sataniste. Totalement. Et j'avais un suivant. J'avais mon Igor. Il avait un autre nom. Je ne sais plus comment il s'appelait. Mais j'avais mon suivant gitan. J'avais une espèce d'assassin gitan qui me suivait partout. Et donc, mon personnage était sataniste et son personnage, à lui, était très croyant. En parlant de sataniste, etc., le fait d'être superstitieux dans le vampire, les choses ont changé au fur et à mesure des éditions. Et moi, j'adore comment c'était à la base. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de la frénésie. Quand un vampire subit certains trucs, quand il subit beaucoup de dégâts, quand il a très soif, il a besoin de sang, etc. Quand il se retrouve au milieu d'un incendie, par exemple. Il doit faire un jet d'humanité. Et si le rat, il rentre dans la frénésie. Et rentrer en frénésie, c'est quoi ? C'est-à-dire que tu ne contrôles plus ton personnage, tu vas tuer tout ce qui bouge, tu vas boire le sang de tout ce qui bouge, etc. Or, dans les premières éditions de Vampire, quand on voyait des symboles religieux, quand quelqu'un te balance une croix à la gueule, ça n'a pas d'effet, d'un point de vue, ça n'a pas d'effet réel. Mais ça peut avoir un effet psychologique sur le vampire. Si le vampire est croyant, il va devoir faire un jet de frénésie. Et donc, moi, j'adorais ça. Et dans les dernières éditions de Vampire, ils se sont dit, bon, on va enlever les subtilités. Et un vampire qui voit une croix, il est affecté. Ça, je n'aime pas du tout. Et cet aspect psychologique, ça vient justement du roman Les Stâtles Vampires. Et donc, mon personnage, il avait peur. Il était sataniste, donc il croyait au diable, mais en Dieu, évidemment. Donc, il n'osait pas rentrer dans une église, ce genre de choses. Il me semble qu'il y a eu une ou deux fois où je t'ai sorti mon crucifix quand tu me faisais chier. Parce que moi, évidemment, mon personnage se pense être un élu de Dieu. Donc, il n'avait absolument pas peur des croix, ni de l'eau bénite, ni rien du tout. Mais lui, bien. Donc, ça va, j'avais mes armes contre lui dès le départ. Mais là où je me suis bien amusé avec mon personnage, c'est qu'en fait, j'avais mis tous mes points dans un seul pouvoir, qui était le pouvoir de création. Et donc, je pouvais créer de la matière, évidemment, mais au plus haut niveau, je pouvais aussi créer la vie. Mais tu ne créais que des godemichés, en fait. Non, non. Pas du tout. Et donc, en fait, ce que mon personnage s'amusait à faire une fois tantôt, c'est que je tuais quelqu'un et je le recréais en clone à mon service. Oui, c'est vrai. On a mis un certain temps pour comprendre ce pouvoir. Je vous l'ai dit assez vite. Oui. Tu étais un bon petit sataniste. Voilà. J'étais un gentil petit sataniste. Mais c'était des parties assez particulières, les parties de Goldo, parce qu'il se voulait très dans l'ambiance. Et déjà, il s'éloignait. Enfin, il ne jouait pas beaucoup sur les règles du tout. Il nous faisait faire quasiment pas de jet. Pourquoi pas ? Mais c'était un petit peu bizarre parce qu'on a l'impression de tenter de mettre des points dans un truc et ça ne servait pas. Oui et non. Enfin, moi, je n'ai jamais eu vraiment ce problème dans la mesure où mon personnage, ses pouvoirs, c'était de pouvoir décupler sa force et sa rapidité. Oui. Donc, c'était curé à un certain moment et puis, oh, Superman ! Au nom du seigneur, je vous botte le cul. Voilà, au nom du seigneur, je vous botte le cul. C'était plus ou moins ça. Et je pouvais aussi prendre le contrôle des foules. J'avais un charisme surnaturel. Mais on rencontrait tellement peu de gens. Je ne critique pas Goldo vis-à-vis de son mastering. C'est juste que moi-même, je ne sais pas très bien comment j'aurais fait jouer ça. on se sentait souvent seul. Mais c'est pas seulement ça. Je garde une impression très... Abstraite. Imo. Où on est toujours la nuit, tout seul, où on rencontre des étrangers. C'est un vampire, c'est normal que tu es toujours... Oui, mais bien sûr. Mais où on rencontre un étranger qui est lui-même une créature de la nuit, mais on ne sait pas très bien quoi. Et puis, quand on croise enfin un mage, il se fait qu'il faut qu'on lui pète la gueule. Mais t'aimerais bien pouvoir parler de trucs et d'autres. Et puis, il y avait plein de trucs mystiques. C'était Icabod Crane. Oui, voilà. Il avait fait Icabod Crane, le mage. Et donc, les mages dans le monde de Ténèbres, c'est assez spécial. C'est pratiquement une autre race, en fait. Ce n'est pas tout à fait des humains. Les mages... Ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre de devenir un mage. Tu l'es. Oui, oui. C'est des humains spéciaux. Et qui ont des pouvoirs sur la réalité, très puissants, mais ils doivent faire face au paradoxe. C'est assez compliqué comme histoire. Oui, mais mages, on en parlera une autre fois, je pense. On a un peu joué à mages aussi. Mais pour... Comment dirais-je ? Un peu renouer avec ce qui est censé être histoire au Candidée 20, moi, l'un des grands souvenirs que j'ai de vampires Lâges et Ténèbres, c'est quand on était rentrés à un endroit où il faisait... Où un mage faisait un rituel. Et il avait créé des espèces d'hommes cochons pour le servir. Et nous, on était dans la cave et tout se passait au rez-de-chaussée. Il y avait des trous dans le sol et on chopait régulièrement des hommes cochons qu'on trucidait avec je ne sais plus quel joueur. C'était Florian ? C'était... Je crois que tu étais avec Florian. Moi, pendant ce temps-là, je m'étais infiltré. Je me suis passé pour un des membres de l'espèce de secte et je m'étais infiltré. J'avais un masque et tout et j'étais super pas confiant parce que je ne savais pas ce qu'elle allait tomber dessus. Il y avait une certaine tension dans cette partie. Mais il y avait aussi des moments très abstraits, très bizarres. Ce que Goldo aimait bien, c'était de nous emmener dans des mondes un petit peu de rêve, de l'imaginaire. Et il y a toute une partie où c'était un... Le château d'un magicien. Malcavien, c'est ça ? Les fous. Les vampires fous. Ah oui. C'est drôle, ça, d'ailleurs, les vampires fous. Qui nous avait emmenés dans un... Qui nous avait plus ou moins refait connaître... Enfin, qui nous a fait connaître la naissance de Jésus ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. On revenait dans le temps. Enfin... Mais en fait, le thème de la campagne, c'était la création de la Camarilla et donc de la mascarade. Pourquoi vampire la mascarade ? Qu'est-ce que la mascarade ? C'est la loi vampirique qui dit que les vampires doivent se cacher pour les humains. Et donc, il y a les deux côtés. Il y a la Camarilla qui suit la mascarade qui dit que les vampires doivent se... Rester underground et cacher leur existence aux humains. Voilà. Et il y a le sabbat qui, eux, ils disent qu'on est supérieurs aux humains, c'est le bétail. Point. On doit juste les dominer. Et en fait, le sabbat sont des vampires qui... En gros, la Camarilla passe leur temps à essayer de les détruire et à nettoyer derrière eux. Oui, oui. Et donc, là, c'était le but, c'était de... On était en plein dans la création des deux camps et en même temps, c'était la création de l'Inquisition. Oui, oui, oui. Mais qui était avec nous ? Il y avait Moustache, dont on parle assez souvent. Et Florian. Et Moustache, il jouait un ventreux. Le seigneur de batte. Voilà. Avec un accent du sud de la France. Mais enfin, on est les seigneurs de la nuit. Qu'est-ce qu'on doit craindre ? Mais les loups-garous, pardis ! Et moi-même, au bout d'un certain temps, puisque mon personnage venait aussi du sud de la France, on a commencé à faire tout notre roleplay en me parlant comme ça. Moi, je venais du Nord. Sauf que, bon, quand je faisais mon roleplay, je prenais une voix beaucoup plus grave et je faisais, oui, est-ce que c'est vraiment les intentions du seigneur ? mais qui faisait quand même ces conneries. Il n'était pas... Oui. L'humanité, ce n'était pas son point fort. Ça n'a jamais été le point fort de... Quel que soit... Allez, il va revenir avec le major, mais bon, à part le major. Je me souviens qu'il a brisé la nuque d'un grand prêtre, quelque chose comme ça, et en faisant croire qu'il était tombé dans les escaliers. Il a sodomisé un serviteur avec un bâton pour faire croire qu'il avait été faire l'amour avec lui plutôt que d'avouer qu'il avait sucé son sang et qu'il l'avait envoûté. Oui, oui, j'avais oublié, c'est ça. Et il y a une petite fille aussi qui s'est fait tuer. Ah oui ! Je ne sais plus comment. L'un d'entre nous a pété un câble. On sent qu'on était tombé sur une cabane dans les bois où il y avait un bûcheron qui nous a attaqué et on l'a tué. Et dans la cabane, il y avait une petite fille. Il y avait une petite fille, tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, oui. Et lui, il a dit, oh ! Non, non, non ! On a eu une longue discussion sur est-ce qu'on la tue ou pas ? Et moi, j'étais évidemment contre et finalement, le groupe, on a décidé, voilà, il faut oxyre cette petit yote pour ne pas qu'elle révèle notre existence. Oui. Et il y avait Florian qui jouait un espèce de... Un achamite. Un achamite, donc un espèce d'assassin. Mais, oui, c'était spécial. Mais on s'amusait bien quand même. Oui, 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 oui. Mais bon, voilà, comme un peu toutes les parties de jeu de rôle, enfin, comme toutes les campagnes de jeu de rôle, elle ne s'est pas vraiment terminée sur une fin. Elle a un peu... Voilà, la vague a fini de se répandre et puis... Oui, en fait, on a juste arrêté de se voir. C'est un peu dommage. Oui, surtout Goldo, on n'avait plus envie de le voir. Non, on comprends. Mais, voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Ben oui, je pensais qu'on aurait plus d'anecdotes à raconter. Je crois que cette vidéo est déjà assez longue. Oh, ben attendez. Oui, alors il y a eu une fois... Ben non. Voilà. Ben voilà. Ben là-dessus, on n'a plus qu'à vous dire à une prochaine histoire au coin des vintes. Je ne sais pas encore le sujet, de toute façon, on décide à chaque fois sur le groupe. On va essayer de la faire un peu plus rapidement que les autres. Voilà. Enfin, je dis ça à chaque fois. Il y a toujours un épisode que j'hésite à faire où on expliquerait un petit peu des conseils pour les maîtres de jeu, mais c'est un problème pour nos joueurs. C'est un peu comme faire une émission où les magiciens expliquent leur truc. Exactement. C'est exactement ça. Ça ne sert à rien. Enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est juste que ce n'est pas à bien. Voilà. Donc, voilà. Oui. Bon ben... Sur ça, on vous dit à une prochaine. Bye 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 bye. Ok.